Bonjour YouTube, on lance le Recall Record pour toi et on va s'attaquer à Meuchouk qui est probablement le dernier theorycraft d'aujourd'hui. Alors Meuchouk, c'est un temtem qui a toujours été en haut du classement avec une polyvalence stèle qui peut encaisser les dégâts physiques énormément avec Corias, 30% de réduction de dégâts sur les techniques physiques, on a sa nouvelle technique qui est arrivée avec Sipankou, eau usée, qui tape sur le physique et qui empoisonne pendant un tour, et on a d'autres techniques qui vont pouvoir aider son équipe à gérer les menaces adverses et on va voir tout ça ensemble comment. Alors Meuchouk, c'est le tank physique par excellence, très bonne statistique, enfin statistique en HP correcte, mais surtout sa défense qui est à 80, qui va nous intéresser. Donc on a Corias, on réduit de 30% des dégâts physiques des techniques et comme si c'était pas assez, on rajoute d'ailleurs un petit écran protecteur qui réduit de 10% les dégâts infligés par les temtem qui ont deux types. Et on arrive déjà à 40% de réduction de dégâts, en tout cas sur le physique, mais l'écran protecteur qui va lui permettre de survivre à pas mal de choses. On va s'intéresser un petit peu à sa faiblesse, alors Meuchouk par son double type pouvait obtenir certaines résistances, surtout son côté toxique qui nous intéresse. Mais il a quand même deux faiblesses assez communes, qui est donc le mental et le vent avec tous les tulkan et les nageys qu'on peut trouver, c'est intéressant. En termes de technique, on peut faire plein de choses avec Meuchouk, c'est ça qui est bien. On peut, principalement en règle générale, on joue avec direct ciblé et attendrissement. Donc c'est deux techniques qui vont pouvoir contrôler le terrain adverse, l'un en baissant la défense, l'autre en baissant l'attaque et à moindre coût, c'est pour ça qu'attendrissement est très très fort. Trois points de stamina pour baisser de un cran l'attaque adverse, c'est un des outils les plus puissants de Meuchouk, surtout quand on se retrouve contre une équipe qui a principalement des temtem physiques. On a derrière uppercut qui permet d'infliger de bons dégâts pugilats. On a quand même 81 de base sur ce temtem, donc très bonne statistique de base qui permettra d'infliger de bons dégâts. Et on a aussi Eau Usée, qui est la fameuse dernière technique qu'il a obtenue grâce à Sipanku. Donc 100 points de dégâts de base qui tapent sur le stab toxique en infligeant une dot de poison à la fin. Une dot de poison, on le rappelle, 12,5% des points de vie de l'adversaire à chaque fois. Voilà, c'est très très fort. Alors ces techniques, ces egg moves ne sont pas très intéressants, personne ne les a vraiment mis en avant. Je parle surtout de mauvaise humeur puisque les deux ici sont spéciales, donc ne vont pas nous intéresser. Et en formation, ce qui peut être très intéressant, c'est également la cage. La cage, on peut l'utiliser pour piéger tout le monde sur le terrain. Mais surtout, ce qu'on veut piéger, c'est les alliés pour les éviter de changer avec d'autres temtem qui pourraient nous embêter. Voilà, donc le choix peut être très vite fait. On peut se séparer de uppercut pour mettre la cage ou on peut garder uppercut et changer attendrissement. Mais on n'a plus ce côté contrôle de dégâts adverses par rapport à tout ça. On a également, si on ne veut pas utiliser eau usée et qu'on est autant d'une archétype toxique, Urushiol qui, avec sa synergie, va du coup pouvoir mettre 4 tours de toxique d'empoisonnement sur un adversaire. 4 tours de toxique, ça correspond à 12,5 x 4, qui correspond à 50% de la vie adverse sur la durée. Donc ce qui est énorme. Et je préconise quand même eau usée de par ses dégâts de base, mais par contre sa consommation en stamina est assez élevée. Donc on va rester sur un corps tel qu'il est. Donc direct ciblé, attendrissement, uppercuté, eau usée. Et alors, Meuchouk, bien évidemment c'est un tank. C'est pour cette raison qu'on lui met la maximum en points de vie. Il est là pour encaisser les dégâts. Il a une statistique de PV pas faible, elle est correcte. Mais voilà, on ne pourra pas atteindre non plus des paliers monstres. C'est pour ça qu'on lui met quand même la maximum pour consolider cette statistique. Derrière, il faudra lui mettre assez de défense spéciale. Puisque sinon, on voit que c'est sa statistique la plus faible. Et que par rapport à ce qu'on a dans les temtem joués, donc Mental, Nageiz, Vent, Tulkan et ce genre de choses. Donc il va falloir lui investir assez de défense spéciale pour pouvoir quand même arriver au moins... Je vais réussir à taper. Au moins rattraper un peu cette statistique pour tanker et avoir une défense correcte de base. En règle générale, les statistiques de base correctes en défense tournent autour entre 120 et 140. C'est pour ça qu'on monte à peu près à ce palier là. Et il va falloir mettre aussi assez de stamina pour pouvoir enchaîner pas mal de ces techniques. Alors derrière, donc on va commencer avec 46 et c'est comme ça qu'on va calculer la stamina, comme d'habitude. En règle générale, on commence avec la technique Pijab, donc direct ciblé. Moins 15, plus 4. On arrive à 35. Et en règle générale, c'est la technique qu'on va utiliser le plus souvent sur Mechouk. Donc est-ce qu'avec cet investissement-là, on peut... Combien de Pijab ? C'est ça qu'on veut savoir. C'est combien de direct ciblé on peut faire avec Mechouk sans serre-inté. Plus 4. Il va nous manquer 2 points de stamina ici. Paf. Donc là, avec 48 en investissement en stamina, on va pouvoir faire 4 direct ciblé sans serre-inté. On peut regarder aussi derrière, avec ces 48, ce qu'on est capable de faire. Alors on va faire bien évidemment un direct ciblé. On peut très bien derrière faire une eau usée. Et vous voyez que derrière, on a aussi assez pour refaire un direct ciblé ou un uppercut et un attendrissement derrière. Et l'attendrissement, ce qui est très bien avec ce Mechouk, c'est que ça va nous coûter seulement 3 de stamina et on récupère 4 à la fin de chaque tour. Donc avec attendrissement, vous ne pourrez jamais vous éreinter et ça aura toujours de la valeur de l'utiliser si vous vous retrouvez contre des tentems physiques. Voilà. Le reste, on peut le mettre en attaque, bien évidemment. Exactement, voilà, c'est tout con. Au final, attendrissement, ça vous soigne de 1 de stamina à chaque tour. Donc petit à petit, vous enchaînez les attendrissements et au fil du temps, vous allez récupérer un peu de stamina. Après, c'est toujours mieux de se reposer. Et voilà. On a 6 points qui traînent, qui peuvent aller en vitesse, voilà, pour donner un léger petit boost en vitesse et avoir un spread parfait. Et c'est à peu près comme ça qu'on construit et qu'on joue ce Mechouk. Et alors Mechouk, ce qu'il aime bien avoir avec lui, c'est les temtem qui tapent en physique à côté. Et on pense en règle générale à des temtem qui tapent en physique. On a Scunch, on peut avoir Saipat, on peut avoir Seismunch, on peut avoir pas mal d'autres temtem. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Mechouk, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse faire indirect cibler avant que l'allié frappe et donc réduire la défense de la cible. Et hop, derrière, on enchaîne avec un temtem qui tape bien fort pour pouvoir profiter de cette baisse de défense pour encore plus infliger des gros dégâts et peut-être parfois tomber le temtem adverse. Voilà, on nous dit Gyalis dans le chat. On a aussi des Mouflanks avec... J'ai oublié le nom de la technique, je vais la retrouver. Frappe au sol. Parce que vous voyez, voilà, Mouflank à 72 de vitesse de base, Mechouk en a 81, donc Mechouk va passer devant, va faire indirect cibler, baisser la défense. Et là, paf, derrière avec Mouflank, on fait une frappe au sol qui se trouve dans les formations. Et on a une énorme valeur ajoutée par rapport aux dégâts qu'on va faire. Voilà. Et faites très attention quand vous allez vous retrouver contre des temtem vents. C'est en général ce qui est très fatal pour Mechouk. Malgré l'investissement ici en défense spéciale, au grand maximum, ça va pouvoir lui permettre de tanker une attaque auquel il est faible. Je pense par exemple aux Tornades de Tulkan. Je pense aux émissions bêta de Nageiz. On pourra retrouver aussi les hyperfréquences des Egyne qui peuvent lui faire beaucoup de dégâts. Voilà. C'est aussi grâce à ça qu'on met l'écran protecteur. C'est ces 10% supplémentaires qui vont pouvoir consolider cette défense spéciale qui vont lui permettre de tenir les coups. Nidrasil fait étonnamment mal si tu pidgeab avant lui. Effectivement, vous pouvez faire indirecte ciblée et enchaînée derrière comme Lulush nous a dit. Nidrasil avec une encre toxique ou même derrière, pas forcément encre toxique, mais frappe accablante qu'on peut retrouver qui au final perd son stab puisque Nidrasil n'est pas mental mais grâce à la baisse de défense, indirectement, je dis bien indirectement, vous récupérez le stab potentiel qu'il pourrait avoir. Voilà. 88 en attaque mine de rien. Et oui, Nidrasil de base, 88. C'est énorme. C'est probablement mon thème préféré depuis que j'ai commencé le jeu car par contre, il a vraiment une sale gueule. Les goûts et les couleurs que vous voulez, mais Mechouk, ça reste quand même un très très bon thème. Il peut vraiment aller dans toutes les équipes. Vraiment, dans toutes les équipes, il n'y a même pas de problème à ça. C'est même pas à réfléchir. Mechouk, il va partout. Peu importe la qui vous mettez, il va partout. Partout. Il fait le café. Les goûts et les couleuvres comme on dit, exactement. Enfin. YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé ce ThéorieCraft qui est porté sur Mechouk. Je pense que c'est le dernier de la soirée. On va voir si le chat voudra un autre ThéorieCraft en particulier. Vous le verrez de toute façon sur la chaîne YouTube après celui de Mechouk. En attendant, je vous fais la bonne bisou et on se retrouve pour un prochain ThéorieCraft très rapidement. A la prochaine. Salut.